Bonsoir à tous, bienvenue à la station Ossone, bien connue des Bordelaises et des Bordelaises. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Gabriel Martinez-Gros pour présenter cet ouvrage « L'Empire islamique du VIIe au XIe siècle » paru chez Passé-Composé, tout récemment sorti. Alors c'est un ouvrage assez ample, d'abord par sa couverture chronologique qui couvre de plusieurs siècles, finalement, qui sont ici traités un peu d'un seul tenant, une sorte de tour de force. Il y a dans cet ouvrage, je crois, deux tours de force. Il y a d'abord l'ampleur chronologique sur la période. Et puis, il y a aussi, à mon sens, un second tour de France, c'est de considérer l'Empire islamique dans l'ensemble de ses versants, dans ses facettes, qui va bien sûr de l'Occident jusqu'à l'Orient, le plus éloigné et souvent le moins connu en France, notamment de la civilisation islamique, si je peux employer cette formule. Alors je voudrais tout d'abord vous proposer de répondre à une question un peu simple et un peu redoutable. Finalement, ce livre, est-ce qu'il ne faut-il pas d'avoir énormément travaillé pour écrire un livre dans lequel on se risque à la fois à embrasser une période aussi longue, finalement, et une géographie aussi large ? Je pense que vous avez tout à fait raison, à la fois pour des raisons évidentes de prudence universitaire et aussi parce qu'on se sent moins assuré. Tout simplement, c'est un genre de livre qui est visiblement, qui ne peut être que le fait que d'un universitaire chevronné qui a passé l'essentiel de sa carrière à enseigner et qui a retiré beaucoup de l'enseignement, c'est clair. Il faut dire aussi que c'est un livre qui m'a été commandé, tout simplement, et souligner les mérites de l'éditeur, c'est-à-dire Nicolas Grappaien, qui n'est pas très loin, en fait, dans cette salle. Mais c'est vrai que c'est presque un livre, et c'est assez rare pour être souligné, j'en ai écrit tout de même à un certain nombre d'autres déjà, c'est presque un livre qu'on a écrit en commun. Alors c'est aussi un livre que j'ai écrit à la suite de la question d'agrégation sur l'islam, la première question sur l'islam proprement dit inscrite à l'agrégation d'histoire depuis les origines de cette agrégation d'histoire. On avait souvent eu des questions sur l'Occident et l'islam, enfin, tous les 40 ans à peu près, l'agrégation d'histoire prend son temps, vous savez, c'est une vénérable institution. Mais une question sur l'islam proprement dit au Moyen-Âge, ça n'avait jusque-là jamais été proposé. Et donc, comme c'est moi qui avais proposé la question, j'ai essayé de réfléchir, comme vous l'avez dit, globalement à l'ensemble du monde islamique, alors que la plupart du temps, il est, comme la plupart de nos disciplines universitaires, extrêmement segmentées, extrêmement morcelées, et que la partie à laquelle nous nous intéressons, nous, public français, en général, c'est le monde arabe, bien sûr, et même plus précisément le Maghreb et l'Espagne, où nous avons une véritable présence, une véritable force de frappe, en particulier sur l'Espagne, sur l'Andalus, grâce à la Casa Velasquez. Mais les autres régions du monde musulman, disons à l'est de la Syrie, sont souvent beaucoup plus négligées par la recherche française, et au contraire, beaucoup plus privilégiées par la recherche anglo-saxonne. J'ai essayé de réunir l'un et l'autre, évidemment, dans ce livre, et je dois dire, sans attaquer personne et sans forfanterie, que l'entreprise n'existait pas. J'espère qu'elle est réussie, mais vous ne trouverez pas de livre qui vous présente, en 250 pages, les grandes lignes de l'ensemble du monde islamique pendant ces quatre siècles, entre 7e et 11e siècle, ailleurs. Alors, peut-être dire aussi pourquoi 7e, 11e siècle, d'ailleurs. C'est vrai. Le choix de la chronologie. Le choix de la chronologie. 7e siècle, c'est évidemment tout simplement les origines de l'islam, bien sûr. Je commence à la mort du prophète, ce qui m'épargne les infinies polémiques autour de la vie, de la personne, voire de l'existence même de Mohammed. Donc, je commence en 632, aux conquêtes, et je vous dirai aussi, peut-être un peu plus tard, pourquoi je considère que c'est l'empire qui crée la religion musulmane, et non pas le contraire, comme on le penserait a priori, c'est-à-dire un prophète qui crée une religion, qui crée un empire. Je pense que le prophète a créé les conditions d'une extraordinaire expansion, d'une extraordinaire conquête, et que ce sont ces conquêtes et l'empire qui en est issu, qui ont créé la religion telle que nous la connaissons, en tout cas aujourd'hui, y compris dans ces divisions. Onzième siècle, fin XIe siècle, c'est tout simplement le moment où les Arabes perdent le contrôle de cet empire, où ils sont relativement marginalisés, en tout cas dans les fonctions régaliennes, dans les fonctions militaires et financières, qui identifient l'État. Ils sont rejetés, en quelque sorte, c'est ce que dit mon cher Ibn Khadoun, sur lesquels nous reviendrons à un moment ou à un autre. Ils sont rejetés dans les fonctions d'organisation, d'élaboration cléricale, comme on aurait dit en Occident, c'est-à-dire d'élaboration intellectuelle ou d'élaboration religieuse, puisque l'essentiel de l'activité intellectuelle est en lien direct en général, que ce soit dans l'Occident médiéval ou dans l'islam médiéval avec la religion. Voilà, c'est le moment où des peuples nouveaux, entre guillemets, c'est l'expression désormais consacrée, c'est-à-dire les Turcs pour l'essentiel, en Orient, des Berbères au Maghreb, voire même, pourquoi pas, en tout cas, à mes yeux et aux yeux d'Ibn Khadoun, certainement, les Francs. Bien sûr, les Francs ne sont pas, c'est-à-dire les Européens. Les Européens ne sont évidemment pas musulmans, mais ils font partie de cette poussée des « peuples nouveaux » qui éliminent, qui font sortir les Arabes de la Seine au XIe siècle et qui marquent la fin de ce livre. Alors, effectivement, cet ouvrage offre une vision panoramique, finalement, de l'islam médiéval. Le très beau jeu de cartes qui est au cœur est aussi un beau travail d'édition. et on a senti, là, que vous avez réussi à obtenir de très belles cartes dans ce très bel ouvrage. Je voudrais revenir sur la composition de l'ouvrage qui révèle aussi le projet, en fait. Vous offrez deux parties dans cet ouvrage. Une première sur les histoires de l'islam et une seconde partie dans laquelle vous entrez plus chronologiquement, vous découpez différentes vies, les quatre vies, finalement. Est-ce que, finalement, cette séparation entre, d'une part, l'écriture de l'histoire, l'écriture où vous présentez les sources, Ibn Khaldun, vous présentez Tabari, vous présentez à un certain nombre plusieurs auteurs, et ensuite d'étudier la chronologie ? Est-ce que c'était une manière d'appréhender l'histoire de l'islam différemment ? En posant cette question que beaucoup, aujourd'hui, se posent, est-ce que ça n'est pas davantage la manière d'écrire l'histoire qui a fait l'histoire, y compris de l'islam lui-même, en fait ? Voilà, ce n'est pas une question, finalement, limitée à l'islam, et vous la connaissez vous-même fort bien, évidemment. C'est-à-dire qu'on se penche, effectivement, de nos jours, de plus en plus, sur l'écriture de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'être un historien ? Peut-être, c'est un signe, d'ailleurs, de faiblesse relative. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal, c'est ce que ça veut dire, à écrire l'histoire. Et si on a probablement de plus en plus de mal à écrire l'histoire, c'est qu'on a de plus en plus de mal à tracer un avenir. C'est-à-dire que pendant les deux derniers siècles, puisque, en gros, l'histoire telle que nous la faisons naît au début du XIXe siècle et sous des plumes allemandes, en général, il faut le dire, pendant les deux derniers siècles, l'écriture de l'histoire a été commandée par une certaine vision du futur. Une certaine vision aussi, disons-le, du progrès universel des choses qui rendait intelligible le passé. Le passé avait préparé le présent et il avait préparé l'avenir. Et une large part, à la fois des débats de l'histoire et des inflexions, des interprétations de l'histoire, tenait à la modification de ce qu'on imaginait de l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir imaginé rendait un autre passé. Un autre avenir rend un autre passé. J'ai essayé, dans l'introduction en particulier, mais aussi, comme vous le disiez, dans les premiers chapitres, de dire d'où je parlais, comme on disait dans les années 70, mais je vois que quelques-uns ici ont dû les connaître. Donc, au nom de quoi, dans quelle situation concrète, contemporaine, je suis pour parler du monde islamique médiéval ? Parce que l'historien parle toujours d'après la situation contemporaine qu'il vit. C'est à partir de là qu'il déduit, à tort ou à raison, qu'il examine avec le plus de précautions possibles, certainement, mais qu'il examine le passé, même le plus lointain. Autant dire que, dans le cas de l'islam, des événements qui apparemment, de l'islam médiéval, des événements qui apparemment n'ont rien à voir avec cet islam médiéval, comme, je ne sais pas, moi, la guerre d'Algérie, comme, évidemment, la révolution iranienne, comme, bien sûr, le 11 septembre 2001, compte. Et la plupart du temps, l'un des problèmes des historiens, c'est qu'ils ne le disent pas. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de mettre au clair d'où ils parlent, quelle place ils vont accorder à ces événements contemporains qu'ils ont eux-mêmes vécu, qui les ont marqués et qui ne peuvent pas ne pas marquer, même s'ils sont spécialistes, leur vision du monde islamique. Ils n'essayent pas, la plupart du temps, de mettre au clair ce qu'ils en pensent. Et j'ai essayé de le faire. Je pense qu'un des points importants, c'est que nous-mêmes, occidentaux, sommes peut-être à la fin, c'est mon impression, c'est à partir de cette impression, finalement, que j'ai écrit ce livre, nous sommes à la fin d'un cycle historique, d'un cycle d'hégémonie, de guidance, en particulier, intellectuelle, sur le monde, que nous en sommes aujourd'hui peu à peu dépouillés, que nous le ressentons très mal, d'ailleurs. Je pense qu'une partie des crises de nos sociétés sont directement issues de cette difficulté à imaginer des progrès en cours, à imaginer un passé glorieux, à imaginer, oui, un futur glorieux et donc un passé glorieux par la même. et donc nous sommes en un temps d'hésitation, je pense, dans lequel j'écris. Voilà. J'essaye d'écrire cette histoire de l'islam. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si, très bien. Et d'ailleurs, c'est en effet cette sortie de cette grande période de conquête, d'hégémonie, finalement, qu'a eu l'Europe ou le monde occidental au sens large du XVIIIe au XIXe siècle, qui vous invite à revenir sur l'écriture de l'histoire en terre d'islam même. Voilà. Et c'est pour ça que vous reprenez et que finalement, beaucoup d'islamologues ont parlé d'Ibn Khaldun, mais vous, vous en parlez différemment. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter celui qui est l'un des plus grands passeurs, finalement, l'un des plus grands passeurs, finalement, de cette histoire vers nos sociétés contemporaines et occidentales ? Voilà. Finalement, comment vous, vous relisez Ibn Khaldun différemment, finalement, de vos prédécesseurs et ce qui, finalement, permet de singulariser, en fait, votre ouvrage ? Mes prédécesseurs avaient une idée simple et qui, dans le monde où ils vivaient, était probablement juste, c'est que Ibn Khaldun avait été génial pour son temps mais que, quand même, c'était un auteur du XIVe siècle et qu'un auteur du XIVe siècle n'a à peu près plus rien à dire, évidemment, sur le monde contemporain. C'est une pensée simple dans laquelle nous vivons encore, tout à fait spontanément. Mais si on considère que les deux derniers siècles ont été une parenthèse éblouissante par les progrès indiscutables, aujourd'hui contestés parce qu'on conteste tout, mais enfin, ça n'est pas contestable. Si on considère ces deux derniers siècles éblouissants qui ont fait, qui ont multiplié la population mondiale ou qui auront multiplié en 2050 la population mondiale par 10, qui auront multiplié la richesse mondiale par 50 ou 60, en fait, dans des proportions inouïes, jamais vues auparavant dans l'histoire, jamais vues, évidemment, auparavant dans l'histoire, si on considère que ces deux siècles ou deux siècles et demi sont désormais proches de leur fin, alors, il y a quelque chose d'autre qui ressurgit derrière cette lumière si éblouissante qu'elle en cachait toutes les autres, c'est-à-dire d'autres visions du monde et en particulier celle d'Ibn Khaldun qui peut nous être utile. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je résume ici presque 20 ans. Je connais Ibn Khaldun depuis presque 20 ans, si j'ose dire, et je l'ai beaucoup fréquenté. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, c'est probablement tout bêtement le seul penseur de la peste parce qu'en fait, il vit à l'époque de la peste. Il vit entre... Il naît en 1332, il meurt au Caire en 1406 et toute sa vie, pratiquement, 16 ans, il a 16 ans en 1348 lorsque la peste arrive à Tunis où il vit alors, toute sa vie est traversée par la peste et par ses répliques, c'est-à-dire par l'extraordinaire dépopulation du monde islamique qui, probablement, lui qui est un haut fonctionnaire, on dirait aujourd'hui, et un haut fonctionnaire ne voyait aucune relation avec le monde contemporain, un haut fonctionnaire héréditaire. Son grand-père était déjà ministre, son père était ministre, ses ancêtres étaient déjà au premier rang d'Andalus, en fait, de la société andalouse. Lui qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui est né dans le pouvoir dans l'administration du pouvoir, en particulier l'administration civile, en l'occurrence, mesure que si les hommes disparaissent, il n'y a plus rien. Et finalement, le pouvoir, ça repose sur quoi ? Le pouvoir, ça repose fondamentalement sur l'impôt. Et s'il n'y a plus personne pour payer l'impôt, ce qui est le cas lorsque les foules disparaissent, les foules disparaissent sous l'effet de l'épidémie, s'il n'y a plus personne pour payer l'impôt, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'État. Et il en déduit par, je crois, si je peux me permettre d'interpréter la genèse de sa pensée, ce qui est toujours un peu difficile, il en déduit par opposition, par contraste, ce qu'est l'État dans sa normalité. L'État dans sa normalité, c'est d'abord un mécanisme de collecte de l'impôt. Cette collecte de l'impôt permet la concentration, la mobilisation de la richesse en un point, qui est généralement la capitale et au profit, bien sûr, des élites dirigeantes. Et cette concentration de la richesse attire la concentration des compétences et la création, comme il dit lui, de nouveaux métiers, c'est-à-dire ce que nous dirions, nous, de nouveaux gains de productivité. Pour reprendre l'exemple éternel qui est encore dans ce livre, je m'excuse de choisir toujours le même. Dans les campagnes, dit-il, tous fabriquent leurs propres outils de bois et bien sûr, ils les fabriquent mal parce que la plupart du temps, ils ne sont pas très menuisiers. Dans les petites villes, vous commencerez à avoir des ouvriers qualifiés du bois qu'on appelle des menuisiers et dans les grandes villes, vous aurez des charpentiers capables de construire la charpente de Notre-Dame à Paris au XIIIe siècle ou capables peut-être de produire les œuvres d'ivoire absolument merveilleuses du califat de Cordoue à Cordoue au Xe siècle. C'est-à-dire que vous avez une spécialisation à partir des mêmes métiers parce que les tailleurs d'ivoire ou les imagiers sont les mêmes que ceux qui taillent le bois. Vous avez une spécialisation qui permet des gains de productivité comme nous dirions aujourd'hui qui se reporte ensuite sur l'ensemble de la société et qui bénéficie à l'ensemble de la société sauf que cette société pour payer l'impôt car l'impôt est la base de l'accumulation de richesses dans une société agraire où il n'y a pas d'autres créations pratiquement il n'y a pas d'autres progrès de productivité ni de progrès de richesses pratiquement. L'impôt est payé par des gens qui sont désarmés. Il faut donc désarmer les populations. Simplement quand vous avez désarmé les populations vous vous trouvez devant un autre problème qui est que ces populations désarmées sont très vulnérables puisque vous leur interdisez de se défendre alors que grâce à votre système elles sont de plus en plus prospères et riches. Donc vous avez des prospères et des riches qui sont totalement désarmés et totalement vulnérables et à côté évidemment des tribus des loups disait un spécialiste anglais d'Ibn Khaldun qui s'appelait Gellner qui avait choisi la métaphore des loups et des moutons donc vous avez des troupeaux de moutons de plus en plus gras et de plus en plus nombreux et autour des loups qui n'appartiennent pas au territoire de l'État et qui sont évidemment extrêmement dangereux pour les moutons. Donc vous êtes obligés c'est le dernier point de la théorie d'Ibn Khaldun vous êtes obligés d'acheter quelques loups d'acheter quelques tribus qui deviennent des chiens loups c'est-à-dire des chiens défenseurs du troupeau et qui en même temps prennent très rapidement l'avantage sur le troupeau le dominent très rapidement comme d'ailleurs les chiens loups auprès des troupeaux c'est-à-dire que très rapidement ce sont ces gens en charge qui viennent des marges tribales de l'État mais qui sont en charge des fonctions militaires dans l'État qui s'en emparent qui s'emparent des fonctions de souveraineté évidemment. Donc vous avez des États que j'ai appelés moi impériaux dans un livre précédent et qui sont la Chine répond à ce pendant l'essentiel de son histoire répond à ce schéma l'Inde en particulier à partir du moment où elle est islamique répond à ce schéma le monde islamique en général répond à ce schéma l'Occident ne répond pas et c'est ce qui nous trompe évidemment sur l'étendue de la pertinence de ce schéma c'est-à-dire un schéma où des alors on utilise le noble mot de halokton des étrangers pour tout dire domine en fait l'État au détriment ou à l'avantage comme vous voulez de l'immense majorité de la population qui est réduite aux tâches productives que ce soit des tâches productives intellectuelles comme celui et celle d'Ibn Khaldun ou des tâches productives matérielles bien entendu ce faisant est-ce que Ibn Khaldun ici ne fait pas en fait l'histoire ou l'anthropologie des empires absolument absolument il fait l'anthropologie en particulier de l'empire islamique qu'il connaît le mieux mais finalement le continent occidental ou l'hégémonie européenne sur cette grande période du 18ème au 19ème siècle n'aurait jamais réussi à finaliser finalement parce que l'Occident vient d'une autre histoire c'est probablement de là que vient une partie de l'exception occidentale et de sa réussite d'ailleurs que Ibn Khaldun ignorait complètement bien entendu c'est-à-dire qu'à la chute de l'empire romain qui dans ces derniers siècles suit parfaitement le schéma khaldunien vous avez des Gaux des Francs etc. qui sont engagés dans les armées de l'empire et qui exercent les fonctions jusqu'au point de démembrer l'empire de le disloquer finalement enfin peu importe mais à partir du moment où l'empire romain disparaît comme structure politique comme structure d'état alors il se forme tout à fait autre chose alors Ibn Khaldun aurait dit si vous n'avez pas d'empire vous avez des tribus vous restez à un niveau tout à fait élémentaire de prospérité puisque vous n'avez pas le mécanisme de l'impôt et l'impôt disparaît en effet quasiment dans le haut Moyen-Âge occidental vous n'avez pas le mécanisme de l'impôt qui permet le rassemblement de la richesse initiale sans ce mécanisme de l'impôt il n'y a rien or l'Occident dément complètement Ibn Khaldun à partir peut-être pas au Moyen-Âge à la limite ça peut marcher on peut considérer qu'effectivement le haut Moyen-Âge manifeste cette relative pauvreté urbaine en particulier ou cette absence de mobilisation initiale du capital que Ibn Khaldun décrit lorsque l'impôt n'existe pas lorsque l'État n'existe pas enfin il ne décrit rien il dit que l'impôt est la base de l'État il ne décrit pas le non-État bien entendu mais peut-être qu'au haut Moyen-Âge on peut considérer que le schéma est encore juste mais à partir du Xe siècle XIe siècle ça ne marche plus du tout en Occident c'est-à-dire que l'Occident pour des raisons qui sont finalement mystérieuses y compris pour moi qui suis trop habitué à la théorie khaldunienne l'Occident arrive à amasser une forme de capital et à trouver des formes politiques qui ne sont pas impériales ce sera la cité ce sera la principauté et puis la nation etc bon mais des formes qui ne sont pas impériales et il va réussir je ne sais pas si c'est grâce à ça mais il va réussir avec ces formes-là en tout cas c'est-à-dire des formes qui sont finalement tout à fait originales parmi les grands ensembles de civilisation qu'il s'agisse de l'Inde de la Chine ou de l'Islam les autres grands ensembles de civilisation on le voit cette histoire de l'empire islamique est d'abord l'histoire d'un empire plutôt qu'une histoire proprement de l'islam en fait absolument de la religion musulmane absolument c'est davantage la histoire d'une construction politique finalement oui absolument alors allons un peu plus avant dans votre ouvrage il est frappant de voir votre réflexion sur l'histoire et sur la chronologie et vous avez un plan qui est très commode en réalité vous partagez en quatre étapes quatre vies les arabes 660 780 ensuite deuxième vie que serait le califat qui se sépare de la guerre et de la religion c'est des années 790 aux années 900 une troisième vie marquée par l'essor d'un Occident musulman et une quatrième vie marquée par l'apparition de ces peuples nouveaux vous évoquez dans une introduction tout à fait éclairante de cette deuxième partie vous hésitez entre une histoire cyclique et une histoire linéaire les historiens souvent et alors c'est peut-être pour le coup on est intéressé par votre travail dans la mesure où nous recherchons nous toujours les ruptures toujours les innovations toujours ce qui fait moderne tout ce qui fait à la page et on n'aime pas voir et retrouver l'aspect cyclique de l'histoire je crois qu'en Occident l'année dernière à avoir plaidé l'histoire cyclique ça devait être quand même Saint-Augustin donc finalement ça commence à dater est-ce que finalement dans cette propriété là finalement d'écrire une histoire linéaire qui est marquée aussi par une forme de cycle n'y a-t-il pas aussi une caractéristique finalement de cet empire islamique ou est-ce que ça tient davantage vous de votre manière d'écrire l'histoire ou est-ce que vous pensez qu'il y a là quelque part in fine l'un des ressorts essentiels de cet empire islamique qui le distingue de fait d'autres formes d'empires de fait je m'en suis tenu dans la présentation générale parce que c'était commode parce que c'est une théorie ce qui est très rare chez les historiens je m'en suis tenu à la théorie d'Ibn Khaldun dans la présentation et c'est lui qui propose ces siècles pour une raison simple je fais un dernier point sur la théorie c'est donc que les barbares s'emparent du pouvoir en quelque sorte mais il ne le garde pas plus d'un siècle pourquoi parce qu'il se civilise et dès lors qu'il se civilise c'est-à-dire dans les termes d'Ibn Khaldun qu'il se sédentarise c'est l'opposition entre bédouin bédouin signifiant simplement tribu extérieure à l'état qui refuse de payer l'impôt qui s'empare du pouvoir dès lors que l'état les a convoqués pour s'emparer des fonctions militaires à l'intérieur de l'empire c'est ça les bédouins c'est pas du tout les gens avec des chameaux ça peut être des gens avec des chameaux mais d'une manière générale c'est tous ceux dont la violence est convoquée par l'empire pour le défendre et pour le gérer tout simplement lorsque au bout d'un siècle ces barbares se sont rapprochés de leur sujet au point d'adopter en général la religion et la langue de ces sujets en oubliant leur langue barbare sont géo-francs les francs sont un peuple germanique bien sûr qui n'ont laissé pour trace que le nom de notre nation les français mais notre nation ne parle pas la langue des francs elle parle la langue des latins enfin des gallo-romains elle parle un dialecte de latin que nous parlons toujours que je suis en train de vous parler là en ce moment et des francs il ne reste rien de la même façon les francs païens au moment où ils s'installent en Gaule se convertissent au christianisme naturellement bon c'est dit la règle normale du fonctionnement des empires les barbares appelés à s'emparer des fonctions militaires puis des fonctions de souveraineté à l'intérieur des empires en échange si j'ose dire adoptent la civilisation des vaincus adoptent la civilisation la langue la religion des vaincus c'est d'ailleurs là que l'islam se distingue complètement c'est là que l'islam est une exception absolue mais donc pour lui Ibn Khaldun on reviendra peut-être là-dessus dans un instant pour lui Ibn Khaldun il y a une forme de linéarité tout au long de ces quatre siècles les arabes ont été les barbares par excellence et comme barbares par excellence il est origine arabe et comme barbares par excellence ils ont construit précisément parce que leur élan conquérant était extraordinairement violent puisqu'ils étaient très très barbares ils ont construit l'empire le plus vaste qui soit mais peu à peu ils se sont civilisés c'est-à-dire ils se sont sédentarisés ils ont adopté peu à peu les usages de leurs vaincus et par conséquent peu à peu ils ont dû pour assurer les fonctions de violence dans leur empire faire appel à des peuples de plus en plus lointains d'abord en prenant ces peuples sous leur protection c'est-à-dire que ces peuples exerçaient sous l'autorité de califat arabe les fonctions militaires ces turcs ces berbères s'en sont satisfaits pendant un siècle ou deux et puis ensuite les dix berbères et les dix turcs ont pris le pouvoir purement et simplement et ont marginalisé les arabes et leur califat c'est le califat qui est une création des lendemains immédiats de la enfin même des lendemains immédiats de la mort du lendemain immédiat de la mort du prophète c'est ce califat qui pour Ibn Khadoun fait figure d'institution arabe par excellence et quand ce califat est marginalisé et il l'est à partir du XIe siècle il peut considérer on peut considérer que les arabes ont perdu le pouvoir en quelque sorte c'est le califat qui est l'enseigne du pouvoir arabe le drapeau du pouvoir arabe dans l'islam dès lors que ce califat n'existe plus ou qu'il est totalement marginalisé qu'il a totalement perdu tout pouvoir alors on peut dire qu'une phase nouvelle s'ouvre où les arabes ont perdu le pouvoir au profit des turcs au profit des berbères voire au profit des francs bien sûr c'est-à-dire des européens dans la reconquête espagnole et dans les croisades vous revenez beaucoup dans votre ouvrage sur une notion que vous avez rapidement évoquée et qui retrouve dans votre explication sur l'empire islamique une connotation plus forte une notion qu'on avait peut-être une tendance à oublier qu'on retrouve beaucoup que vous invoquez beaucoup au moment de la naissance du sunnisme c'est cette question de la sédentarité voilà et finalement la sédentarité moi j'ai étudié de loin l'islam médiéval dans mes études mais on m'en parlait pas tant que ça et quand on lit votre ouvrage on trouve qu'en réalité les moments les grands moments d'inflexion de cette histoire de l'empire islamique sont moins des moments d'inflexion d'interprétation religieuse ou de considération théologique si je puis dire à l'inverse on retrouve finalement toute la force d'une approche très anthropologique qui voilà cette place de la sédentarité voilà de la sédentarisation pardon dans l'émergence aussi du sunnisme et finalement des différentes branches de l'islam tout à fait ce qui est prodigieux chez enfin oui dans une certaine mesure oui prodigieux chez Ibn Khaldun c'est qu'un seul principe d'explication pratiquement celui que je viens de vous donner c'est à dire les peuples perdent leur talent ou leur puissance ou leur violence guerrière au fur et mesure que passent les générations au profit de la sédentarisation c'est à dire au profit en effet c'est à dire au profit de la de l'adoption des usages civilisés de leur vaincu de leur peuple de leur troupeau en quelque sorte peu à peu les moutons pardon les loups ou les chiens loups se transforment en moutons peu à peu et donc une part des inflexions majeures de l'histoire de l'islam en effet ne tient à cette sédentarisation et en particulier au moment où interviennent dans le jeu politico-religieux des acteurs nouveaux comme la ville un pouvoir d'abord qui est détaché où les fonctions militaires sont détachées des fonctions religieuses donc intervient un public de clerc comme on dirait au Moyen-Âge d'intellectuel si vous voulez une caste d'intellectuel de lettré voilà puis où intervient la ville comme réalité sociologique alors réalité sociologique totalement indispensable à l'Empire puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Ibn Khaldun la ville est le point de concentration par excellence évidemment de la de la richesse et c'est là que se donnent les progrès économiques qui justifient l'existence de l'Empire s'il n'y avait pas ces progrès économiques alors rien ne justifierait évidemment la dictature de fait que l'Empire la dictature militaire que l'Empire et la caste militaire qui le domine et qui est d'origine barbare exercent sur l'immense majorité de la population de fait si l'Empire se justifie c'est que aux yeux d'Ibn Khaldun c'est la seule forme politique capable d'apporter la prospérité à ces peuples mais en même temps qu'il apporte la prospérité la ville intervient comme acteur politique à partir d'un certain seuil d'importance et de concentration en particulier de la profession car c'est une véritable profession c'est un véritable métier de la profession intellectuelle et le sunnisme est très très largement au IXe siècle la création de la ville la ville par excellence avec un V majuscule c'est-à-dire Bagdad c'est parce que bon la ville c'est un point que j'essaye de discuter il y a des tas de points qui restent évidemment tout à fait obscurs c'est-à-dire pourquoi Constantinople n'a pas joué dans l'histoire du christianisme un rôle aussi massif que celui que Bagdad joue en ce IXe siècle en définissant le sunnisme qui va devenir petit à petit la religion de l'ensemble des clercs de l'empire de l'ensemble des villes de l'empire puis petit à petit la religion majoritaire de l'islam alors qu'au départ elle n'était pas la religion choisie ça n'était pas la version de l'islam choisie par le palais ce n'était pas la version de l'islam choisie par le pouvoir la version de l'islam choisie par le pouvoir c'était le chirisme mais la ville a réussi à vaincre le palais a réussi à vaincre l'état dans une certaine mesure et c'est pour Ibn Khaldun un des effets de la sédentarisation c'est-à-dire que cette sédentarisation petit à petit elle prive le pouvoir de son tranchant il aime beaucoup le mot en arabe qui veut dire la pointe le tranchant l'état petit à petit à mesure que passent les générations est de plus en plus faible militairement et il est de plus en plus incertain de son autorité alors que la ville prend de plus en plus d'importance la ville qu'il a fondée pourtant et dont il a assuré la prospérité prend de plus en plus d'importance c'est ça précisément le phénomène de la sédentarisation les gains de la sédentarité dès lors finalement on pourrait penser puisque c'est l'Empire qui a fait la religion le paradoxe enfin l'un des intérêts que suscite votre roi c'est que l'Empire islamique finalement la religion survit à un empire qui se disloque et qui se disparaît ce qui le distingue finalement d'autres formes impériales qui ont pu connaître la religion a moins finalement survécu que l'Empire l'Empire romain a disparu la religion a survécu aussi à travers le christianisme voilà finalement la religion survit à la distinction après il y a sans doute effectivement la question de l'Etat qui finalement ici disparaît beaucoup moins présente qu'en Chine si on veut comparer ou même en Occident vous interrogez sur la comparaison avec l'Occident finalement est-ce que c'est pas l'Etat finalement l'Etat parce qu'on considère souvent qu'en Occident la religion a dominé mais c'est une erreur enfin le modernisme que je suis vous démontrerait par A plus B que ce n'est pas la religion qui domine depuis le XIIIe siècle c'est la construction de l'Etat qui s'impose à la religion y compris dans la France de la monarchie absolue de Louis XIV c'est l'Etat alors est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de point d'intérêt de miroir finalement de cette place de l'Etat vous dites les villes ont pris le pouvoir sur le palais finalement est-ce que l'un des points de comparaison serait pas qu'en Europe c'est le palais qui a gardé le pouvoir tout à fait tout à fait mais justement ça tient probablement à ce que la structure intime de la politique européenne n'est pas l'Empire n'est pas l'Empire c'est-à-dire que ce phénomène d'affaiblissement de l'Etat qui est aux yeux d'Ibn Khaldun absolument et au total l'histoire de l'Islam lui donne raison et même dans une certaine mesure l'histoire de la Chine lui donne raison et cet affaiblissement de l'Etat est pour lui absolument irrémédiable c'est l'existence même et le fonctionnement même de l'Etat qui est fait pour l'expansion de la ville et le rassemblement par l'impôt de la richesse initiale qui permet le développement économique et l'accroissement en particulier des populations ce développement donc il est inéluctable il est même souhaitable évidemment mais en même temps l'Etat s'y tue se tue à ce développement petit à petit et donc la ville peu à peu en effet l'emporte je crois qu'en effet c'est pas vraiment le cas en Occident mais ça explique si l'Empire romain répond et il répond plus ou moins en tout cas dans les derniers siècles à la théorie d'Ibn Khaldun ça explique les deux ou trois pages que je glisse modestement en conclusion c'est à dire qu'on peut se demander si nos grandes religions on va dire milliardaires celles qui ont plus d'un milliard de dévots ou de gens qui sont nés à l'intérieur de ces religions j'entends le christianisme l'islam le bouddhisme et vous pouvez y annexer l'hindouisme le cas est un peu plus compliqué parce que là il n'y a pas eu d'Empire enfin s'il y a eu un Empire islamique qui a probablement constitué l'hindouisme contre lui c'est à dire qui a regroupé les forces hindouistes pour lui résister et c'est probablement ce qui a créé cette religion on peut se demander si les trois autres en tout cas ne sont pas des traînes d'Empire si la traîne de l'Empire l'héritage de l'Empire ça n'est pas justement la religion c'est la religion chrétienne pour comme héritier de l'Empire romain la religion musulmane comme héritier de l'Empire islamique disparu à partir de fait disparu à partir de la fin du 11ème siècle et dans une certaine mesure le bouddhisme héritier d'un Empire chinois qui se disloque mais là effectivement vous avez raison l'Empire chinois se reconstitue et d'ailleurs expulse le bouddhisme du coeur du pouvoir c'est à dire que l'Empire se reconstitue sur des principes confucéens à partir des songs en expulsant le bouddhisme qui avait été l'idéologie dominante excusez-moi c'est un vieux reste de marxisme l'idéologie dominante dans l'Empire entre le 3ème 4ème et le 10ème siècle voilà alors je vais vous remercier de votre présentation de ce très bel ouvrage l'Empire islamique publié chez Passé Composé et je vous remercie merci d'être venu et bonne soirée à vous merci 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 merci